... Merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui le député centriste, porte-parole de l'UDI, Maurice Leroy. Bonjour Maurice Leroy. Bonjour Daniel Sportillo. Avec vous nous allons parler des élections régionales, mais d'abord je voudrais votre réaction après le décès du philosophe André Glucksmann. Aujourd'hui tout le monde l'encens, mais il a pourtant été beaucoup critiqué. Maurice dans sa jeunesse, il a dénoncé le marxisme, il a même appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007. C'est un parcours que vous pouvez comprendre, étant donné votre propre parcours personnel ? Oui, évidemment que c'est un parcours que je peux comprendre, mais vous savez c'est toujours la tradition en France, vilipendé de votre vivant, encensé à votre décès. Cela dit, ça a été un combat et un philosophe infatigable pour la liberté. Vous qui avez été communiste et qui êtes aujourd'hui centriste. Oui, moi je l'ai combattu, je le dis très clairement, mais on peut combattre un adversaire et le respecter pour ses convictions, c'est mon cas. Vous avez dénoncé le marxisme ? Non, j'ai dénoncé ceux qui dénonçaient le marxisme. Le marxisme c'est des clés de compréhension, c'est aussi utile. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Oui. Moi, je ne renie absolument rien. Je trouve qu'on se construit, on tourne les pages, on ne les déchire pas. Alors on va parler évidemment des régionales, les 6 et 13 décembre. Vous avez dit qu'elles vont servir de grands défouloirs nationales. Il y a diverses raisons, peut-être aussi parce que les régions viennent d'être redécoupées et que les électeurs ne comprennent plus grand-chose. Incompréhension, déception, colère ? Vous savez, François Hollande va aimer sa nouvelle carte des régions le 6 décembre au soir et le 13 décembre encore davantage. Et on va voir ce que donne l'amateurisme d'avoir fait d'énormes régions, même la mienne qui n'est pas redécoupée en centre Val-de-Loire. La région, c'est déjà loin de nos concitoyens. Alors imaginez que vous faites de très grandes régions, vous éloignez encore cette institution des électeurs. J'ai dit effectivement, et je le confirme, cette élection régionale risque d'être un grand défouloir national. Malheureusement, près d'un électeur sur deux ne va pas voter, malheureusement. Abstention. Et ceux qui votent sont ceux qui sont très en colère, exaspérés. Or le peuple français est très en colère, contre le gouvernement socialiste d'abord et contre le parti socialiste. Vous vous rendez compte que dans la plupart des régions, alors qu'ils gèrent ensemble avec les communistes et les écologistes, ils présentent des listes séparées partout. Donc il y a une vraie colère et elle va s'exprimer au régional. Alors le poids du Front National, puisque on sait que dans certaines régions, le Front National est en mesure de l'emporter. Un petit rappel historique quand même. La Croix a fait un excellent dossier là-dessus. En 2008, le Front National avait joué les faiseurs de roi. Certains présidents de région avaient été élus avec les voix du Front National. De faiseurs de roi, de position d'arbitre, aujourd'hui le FN peut être challenger. Comment vous expliquez cette évolution ? Oui, c'est exact, ça ne m'étonne pas de la Croix qui fait souvent de très bonnes enquêtes d'ailleurs, d'investigation ou de très bons dossiers. A la vérité, nous ne sommes plus en 2008, parce que les leçons ont été tirées depuis 2008. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux tours. C'est une élection où on votera le 6 décembre et le 13 décembre. Bien. En fait, ce qui se passe, je le ressens moi, chez moi en Loir-et-Cher ou chez moi dans ma région centre Val-de-Loire, je suis l'illustration de ce que le géographe Christophe Guilly démontre vraiment bien. La France périphérique. Vous savez, vous avez deux Frances qui s'opposent aujourd'hui. Il y a 60% des Français dont on ne parle plus jamais, même dans les grands médias nationaux, malheureusement. Ce sont les Français qui subissent la fracture numérique, celle des banlieues et des territoires ruraux. Mais des territoires ruraux, on parle toujours des banlieues. Et ça fait le jeu du FN, cela ? Bien entendu. Ça fait le jeu du Front National. Sans compter que les Républicains et le Parti Socialiste s'accusent mutuellement de faire le jeu du Front National. Oui, mais il faut sortir de ce petit jeu parce qu'il exaspère nos compatriotes, à juste titre d'ailleurs. Et les uns et les autres feraient mieux d'être dans la proposition plutôt que dans la critique ou l'invective systématique. Il faut faire un Front Républicain ? Vous savez, le Front Républicain, ça va être le sparadrap du capitaine Haddock du Parti Socialiste. Je leur souhaite, parce que la plupart du temps, vous le verrez, dans les régions d'Agnès Portiello, c'est le Parti Socialiste qui sera souvent en troisième position, puisqu'ils sont divisés au premier tour. Et c'est eux qui vont avoir entre les deux tours la question en boomerang du Front Républicain qui nous ont tellement servi par le passé. C'est eux qui vont avoir ce problème-là, dans beaucoup de régions. Peut-être même dans la mienne en centre-Val-de-Noire, mais dans beaucoup de régions. Alors, les régionales, dernière grande élection avant 2017, avant les élections présidentielles. Alors aujourd'hui, on entend finalement qui va être au second tour face au Front National. C'est incroyable. Oui, je crois qu'il faut être prudent, il faut arrêter de se faire peur. Moi, je... C'est la question qu'on entend partout. C'est vrai. Mais il faut peut-être faire attention à cela, parce que, rappelez-vous, au départemental, on nous annonçait dix départements au Front National, l'Aisne, le Var devait basculer. Rien n'a basculé. Il y a eu zéro présidence au Front National. Laissons le peuple français voter, puis après on fera les commentaires. Merci, Maurice Leroy. Merci à vous.